Bonjour, bienvenue dans Fullsetness Voilà, ça devrait être un petit peu mieux Aujourd'hui au menu Super Mario Bros 3 Alors j'ai eu quelques petits soucis techniques, c'est pour ça que je n'ai pas l'air prêt C'est parce que je ne suis pas prêt Voilà, il y a du son mais il n'y a pas de musique d'intro Voilà Alors troisième volet sur NES qui était déjà sorti en arcade Et on va commencer tout de suite C'est un jeu qui peut se jouer à deux en coop Le champi, il est sorti en 89 au Japon 90... Ah ! 90 aux Etats-Unis Et 91 sur chez nous C'est le premier Mario Mario peut voler On le verra un autre jour Mais il y a la princesse Peach qui elle peut flotter Voilà Alors j'ai relâché B et je peux voler Ah ! J'aurais du prendre encore mon envol Bon, c'est pas grave On va plutôt vous montrer d'autres choses C'est un jeu qui a été fait par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka C'est un jeu qui devait être à mon avis très attendu à l'époque On peut aussi dévaler les pentes sur les fesses Ce qui peut être assez pratique parfois Alors là On ne touche surtout pas aux pièces On ne savait pas où me viser On ne touche surtout pas aux pièces Et voilà Alors Je fais très penser au premier Mario Et en fait il y a pas mal de Comment on s'appelle ? D'éléments qui ont été repris Les souterrains Ah ! Ça Il faut dire aussi que le deuxième Mario à la base N'était pas un Mario Alors Ah j'adore La musique Les euh Le fait que Mario euh Oh non ! Quand on est avec l'étoile il Il fait des saltos Et avec le euh La queue de Tanuki Juste la queue et les oreilles On peut euh Comment dire euh Alors dans ce Mario aussi on peut attraper les euh Les euh Les carabas C'est Là on va pas retrouver les frères marteaux Mais du coup euh Les frères boomerang Mais il y aura bien sûr euh Les Les frères NON ! Les frères marteaux Euh Ah oui Voilà On va partir dans l'espace Petit bonus tâche pour euh Récupérer les pièces Alors euh Contrairement à Super Mario Bros 2 On a le retour du euh Du euh Du compteur de euh Du chrono Qu'on voit euh C'est inversé pour moi Qu'on voit juste euh Là Toutes les 100 pièces On a une vie Mais par contre La grande différence C'est euh Les trois euh Les trois euh Les trois euh Cartes qu'on a En fait on va récupérer des cartes À la fin des niveaux Et si on a les mêmes Si on a les mêmes Si on a les mêmes On 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 aura euh Des vies en plus Je me rappelle J'ai pas J'ai pas assez révisé Voilà Alors ça c'est euh Le Le raccourci Que tout le monde Connait Je pense Je sais plus si les ennemis Me touchent Et en fait Il y a une porte Au fond Voilà Donc il me dit Qu'est-ce que je vais ramasser ici Il va pouvoir m'envoyer euh Très loin Ah on finit le niveau Alors il y a un système d'objets Cette fois-ci Où on Là par exemple J'ai gagné un champignon Et il y a surtout un système De costumes Là j'ai le Le Tanuki Enfin juste les oreilles et la queue De Tanuki Parce qu'il y a un autre costume Qui va vous permettre D'avoir euh Vraiment Tout le Tanuki Il y a pas mal de Minigames Il y a une espèce de Memory Où on gagne des objets Et là je crois que c'est plutôt Un 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 bandit manchot Mais euh Ah Ah Loupé Bon Il est pas Il est pas très très dur celui-là De Dominique Game Il est euh Il est assez faisable Alors euh Dans tous les mondes On a en général euh Minimum je dirais un Mini château Alors là On trouve l'étoile Pour devenir euh Mario féroce Je vais pas la ramasser Parce que je préfère mon costume de 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 Tanuki Vous allez comprendre pourquoi Eh bien dommage euh Ah il me reste une chance Voilà J'ai encore loupé la porte Je pense Ah non il faut appuyer sur O Et Je trouve Un Deuxième sifflet Alors euh Que faire que faire que faire Il me reste 3 niveaux Non Alors Non Et voilà Quand j'appuie sur B Maintenant en fait je peux utiliser Des objets Il y a plusieurs étagères On va dire d'objets Et on peut mettre Différents costumes Mario va pouvoir euh Notamment se déguiser en grenouille Très très pratique euh Pour nager Ou en frère marteau Il y a carrément un costume De frère marteau Mais le meilleur costume Reste le Le Tanuki Euh Vous allez pouvoir voler Comme avec les oreilles Et la queue du Tanuki Mais surtout vous allez pouvoir Devenir euh Euh Voilà Euh Niveau Monde 4 De Mario Je pense qu'on sera jamais allé aussi loin Dans Fulls of NES En si peu de temps Alors Pourquoi je voulais vous montrer ce niveau ? Je l'adore En fait Mario a été rétréci Euh Alors je sais pas dans quel sens ça a été fait Si c'est dans le sens Le Donc je peux pas casser les blocs bien sûr Par contre En fait il me semble qu'il y a un niveau Tu euh Un niveau Un 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 épisode du dessin animé Où euh Où Mario a été miniaturisé Et du coup je sais pas Quel a été euh Adapté Hein Mais il y a tout qui est énorme C'est Assez Excellent J'ai eu un peu peur là Voilà il y a les Goomba qui sont géants Dans euh Dans ce monde là c'est C'est assez génial Non Par contre il est toujours aussi fort Il peut toujours aussi euh Casser les Les blocs malgré qu'ils soient énormes J'aurais pas voulu faire ça Alors pour ceux qui connaissent un petit peu euh New Super Mario Bros C'est C'est Super Mario Bros 3 a une euh Et est quand même un peu plus rigide que les new Super Mario Mais euh Moins rigide que euh Que Super Mario Bros premier du nom Donc là voilà j'ai récupéré une bille Euh Il me reste 3 minutes 3 minutes Donc là je pourrais utiliser le champi Mais je suis en C'est aussi la première fois qu'on a euh Le système de de cartes Bon où on se déplace On peut choisir les niveaux Il y a certains niveaux qu'on peut ne pas faire euh Alors là Voilà c'est ça Le petit clin d'oeil A Super Mario Bros 2 En fait à Super Mario Bros le jeu d'arcade Et voilà ouais J'ai gagné une vie Et là faut pas se tromper Je sais pas si je peux aller dans l'autre de toute façon Ouh De justesse C'est un jeu qu'on a trouvé euh Sur euh Sur pas mal de supports euh Sur pas mal de supports euh Différent de Nintendo Mais qui est euh Aussi une euh Une euh Une euh Version remake sur euh Game Boy Advance Et ouais C'est un peu à prévoir Ce doux son de Tung 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 Ouf Ah Ah je pensais pas mettre de 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 Death Counter De counter de mort Euh Allons voir un peu ce qu'il se passe de l'autre côté Il y a un troisième sifflet Euh Mais c'est dans le Le monde numéro 2 Donc là je ne peux pas passer Et euh C'est un jeu qu'on a vu en avant-première Dans un film qui s'appelait euh En France euh Vidéokid L'enfant génial Aux Etats-Unis euh The Wizard Ah je suis dingue J'ai un peu J'ai voulu Un petit peu Ah C'est bien Allez Comme ça J'aurai un peu plus de montage à faire euh Donc euh Euh Les Ouais j'ai voulu vous montrer ça au détriment des boss qu'on a les euh Les euh Alors Les enfants de Koopa oui et non Euh Ah j'arrive pas à sauter Euh En fait on a les Koopalings Qui sont euh Qui sont euh Des boss qui ont été créés pour ce jeu Qui ont des noms euh euh De musiciens Notamment euh Les 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 Mickey le Mister Et euh Dans la version américaine Ils ont été dans le manuel du jeu inscrits comme étant les Les enfants de De Koopa Et finalement Shigeru Miyamoto après a A révélé que non Le seul enfant de Koopa C'était Bowser Junior Voilà On va un petit peu monter Pour pas vous dire euh Au revoir Sur ce bruit immonde Voilà Euh Euh Full 7 NES Super Mario Bros 3 C'est terminé J'ai pas encore fait les deux premiers Donc euh Ce sera pour une Pour une prochaine fois Voilà Je vous dis merci d'avoir regardé Je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz